sur le site web on a une page pour l'instant contient un petit texte d'alix et un lien vers le pad et avant de commencer je me disais il faut peut-être mettre aussi un peu de vidéo et maintenant je suis plutôt dans le sens que ce qui a été écrit dans le pad tout le processus du début jusqu'à la fin c'est peut-être beaucoup plus intéressante ouais je pense que je suis d'accord parce que si on veut des vidéos sur la page sur le site les gens vont sauter sur les vidéos et ne plus du tout c'est vrai et du coup tu fais quoi des vidéos on peut mettre des gd il y en a déjà des liens dans le pad oui on peut peut-être laisser les liens dans le pad oui si elles sont là ouais oui il ya des liens dans le dans le pad ouais elles sont là la seule autre chose comme pour parce que quand on écrivait il y a aussi une idée de de faire juste une vidéo très courte ou les maîtres tout en brut son montage ce qui n'est pas joli parce qu'il ya tout ce blanc et ce oui les techniques qui n'étaient pas au point parce que j'ai trouvé ce qu'on aurait dû faire on aurait dû faire tout un portrait tout noir sur notre compte zoom mais oui je pense que c'est une bonne idée de laisser les vidéos dans le pad tu as peut-être raison parce que c'est quand même un matière un matière qui est un peu déroutante et effectivement les gens risquent de se jeter dessus et de se dire ouh bah oui en même temps il ya quand même des séquences qu'ils se tiennent bien je pense par exemple à la performance que tu avais proposé alix que j'ai regardé ce matin ou et à la fin en plus c'est toi la première à te reconnecter presque on aurait envie de couper là et donc ça fait une espèce de de présentation du stage et on n'a pas besoin de comprendre ou la performance 3 où il ya juste des des arrivées de visage de temps en temps et on entend ce rire elle me semble faire faire sens quoi isolé comme ça mais bon ouais c'est ça moi aussi je trouvais que fin que la question du montage elle est hyper compliquée il faut y passer un temps énorme en fait pour vraiment comprendre comment rendre l'impro le processus tout ça et que c'est vraiment un boulot à part entière quoi finalement et du coup et peut-être juste choisir des moments qui font des sens forts de nos impros ça suffit de ce qui se passe et coupé enfin juste coupé brut tu vois coupes après un blanc ou un noir ou un jaune ou ce que tu veux et il ya un autre fragment enfin voilà tous ces temps qui font sens et le et pareil voilà le tout l'écrit là qui s'est fait sur le l'autre pad c'est ça c'est le pad aussi il rend compte de ce qu'on a vécu enfin et je trouve que le processus est plus important que dans ce qu'on vit que que le résultat ou sinon le résultat il faut le travailler mais énormément pour arriver à quelque chose qui qui rende compte vraiment de ce qui se passe quoi et et sans ce travail là c'est vrai que le le les écrits bruts enfin tout ce qui est brut c'est ce qui s'est passé tu vois et trancher dans le brut ça suffit oui et puis peut-être que les premiers les deux premières performances qu'on a faites on était vraiment en train d'explorer un peu ce que c'était de s'approprier un peu le rire peut-être que c'était une expérience assez intime en fait et qu'ils peuvent pas se partager moi j'aime bien finalement je pensais que c'était la vidéo la moins intéressante quand je les ai re-regardé ce matin je trouvais la deuxième ou à la fin quand elle parle où il ya un petit prise de parole elle est assez emblématique pour ce qui s'est passé sans le rendre compte de tout ce qui s'est passé ça c'est pas possible mais elle traduit pour moi un peu l'atmosphère qu'on avait et la façon dont on a travaillé donc pour ce matin je me disais il faut peut-être plutôt mettre celle là c'est pas une vidéo c'est mais c'est juste un truc qui rencontre du conceptus après si on est effectivement on peut faire une superbe vidéo avec tout ce qu'on a c'est possible mais là je reviens Gwen là il faut vraiment passer un temps énorme et oui et il ya la petite la petite chose qui est très clair il ya deux moments qui sont très clairs pour moi c'est le moment effectivement où vous essayez de me faire un rire agressif et couper trop tôt dans le montage je pense mais bon ça c'est en soi un petit moment qui est très intéressante et puis j'aime beaucoup effectivement deux moments le moment où karine éclate dans la dans le protocole de queen j'aime aussi beaucoup le moment où alix est tout seul d'un seul coup et où on voit vraiment le fait que tu es mal à l'aise à ce moment il ya beaucoup de mal à l'aise donc on pourrait faire des superbes vidéos avec que des visages mal à l'aise et un autre vidéo avec des éclats ce que je trouvais intéressant aussi pendant la performance pendant le vécu c'est que tu passes constamment d'un d'un état de vulnérabilité un état où d'un coup c'est toi qui a le contrôle des que tu disparais et que c'est à toi de rire et c'était ce jeu là aussi que je trouvais très très intéressant à vivre et du coup ces temps de vulnérabilité de mal à l'aise justement c'est c'était pas si malaisant que ça en fait c'était ça m'était pas si mal à l'aise que ça en fait c'était c'était pas des situations comment dire pas dangereuses mais dans la vraie vie quand tu te sens vraiment mal à l'aise t'es vraiment pas bien et là je sens que t'es mal à l'aise mais tu restes dans le l'espèce de safe space en fait de la performance du coup c'est assez assez intéressant d'expérimenter comme ça je suis d'accord avec toi c'était vraiment ce qui ce qui m'a vraiment apparu clairement en regardant les vidéos c'est et j'aimais bien comment tu le formulais là plutôt dans le pad en disant ah quand on sort du cadre de la performance l'idée qu'il y ait ce cadre étrange d'une rencontre comme ça sans rencontre artistique enfin avec cette idée d'improvisation et donc on n'a pas le on n'a pas vraiment de support de rire ou d'objet de rire il faut qu'on le crée et c'est ça la performance et du coup ça a aussi constamment entre entre faire une exploration du rire mais le rire n'arrive pas ou alors très rarement et et donc ouais c'est je pense que c'était c'était cet effort là qui nous a épuisé et c'est de comprendre comment est ce que dans la performance comment est ce que dans ce cadre là avec ces règles là où c'est pas règle du tout on on rit on a on a on est complètement c'est pas en danger effectivement on est on est on est safe parce que il y a ce cadre de performance et que on comprend que l'idée est juste d'improviser de et de se sentir les unes les autres et en même temps du coup on a on a plus on n'a plus le cadre habituel pour savoir quoi on rit ou pourquoi on rit ensemble ou c'est ça on doit à la fois créer le déclencheur et la réaction exactement c'est ça ouais c'est pour ça que la proposition de karine était assez intéressante et il y a quelque chose aussi qui qui un peu dans la vidéo on écrit tout en même temps sur le pad ou là on voit vraiment des espèces de synergies c'était intéressant là où c'était enfin un des seuls moments dans la performance ou dans les recherches où on avait un matériau commun et même si le fait d'écrire on n'était pas en train de rire mais là on avait on avait un déclencheur mais quelque chose qui est un peu analogue à ça comme dans le protocole de karine où il y avait la vidéo oui mais le rire c'est quand même plus difficile c'est une difficulté en plus ce que ça met enfin ça c'est forcément avoir avec un moment de lâcher prise le support du pad effectivement ça d'un coup on retrouve la vidéo c'est vrai mais tout le rire c'était c'était particulièrement intéressant d'avoir cette idée en tête parce que c'est justement le moment où il faut que tu arrives à lâcher dans un moment qui est pourtant en fait celle d'une performance où il faut quand même rester concentré et faire attention faire attention aux autres ouais est ce que en fait en fait j'ai une question là qui me vient est ce que quand on quand on rit et qu'on rit avec les autres et que vraiment dans un contexte social normal enfin classique à quel point le moment où on rit et où ça nous échappe à un vrai éclat de rire à quel point on fait attention aux autres à ce moment là c'est à dire on est avec les autres c'est avec les autres que le rire s'est déclenché mais le moment où vraiment on rit est ce que je suis encore en train de faire attention aux autres je sais pas si c'est clair c'est très clair et je pense pas comme l'éclat de rire on est on est plus oui il peut là à cause des autres parce que tu es en confiance et tu es dans un certain état avec les autres mais à ce moment là non tu n'es pas j'écoutais un truc sur le rire justement sur france culture ce matin et j'écoutais qu'à moitié mais à un moment donné ils ont parlé ils ont ils ont sorti le mot hilar et je me suis dit l'hilarité soit j'imagine vraiment quelqu'un qui pouf de rire qui bave qui tousse enfin tu as quelque chose de très corporel très fa et je me suis dit est ce que ce rire à l'extrême n'y a pas quelque chose d'obscène justement et un peu dans cette idée de voilà est-ce que tu penses encore aux autres et est-ce que en s'oubliant ça peut soit être très gaie mais est-ce qu'il peut pas y avoir aussi à un moment donné cette espèce de truc un peu obscène quoi de se laisser complètement aller à un point où tu dépasses un peu quelque chose qui tiendra de la politesse quoi ou t'étales ouais voilà et si tu entends tu cries sur l'autre moi je pensais qu'on a mais je pense que j'ai écrit aussi on a mélangé des choses et travailler le rire maintenant on comprend un peu l'univers dans lequel on est les possibilités et s'il fallait proposer une nouvelle chose moi je proposerais qu'on n'avait pas le droit de quitter l'image et qu'on essaie de rire et de vraiment essayer de voir sans parler où va ce rire et qu'est-ce qui peut produire dans l'hilaire mais aussi dans le silence mais rester vraiment avec ne pas aller vers autre chose mais en étant obligé de rester à l'image pendant 15 minutes un truc comme ça et ça serait une vraie performance je pense que je disais maintenant on est prêt je pense qu'on pourrait le faire on pourrait avoir du public en faisant ça je pense que c'est possible qu'est-ce que vous en pensez oui oui est ce que ça pourrait être parce que je me suis dit aussi peut-être il y aura une occasion à un moment ou une autre si on pense que c'est intéressant de faire on peut garder ça en tête et le proposer à un moment ou une autre quelque part un jour ça changera beaucoup s'il y a du public c'est vrai parce que du coup on n'est plus en train de performer les unes pour les autres il ne faut pas l'intégrer dans le c'est compliqué est-ce qu'il y aura encore ce truc d'espace de la performance qui nous protège en même temps même si on sait qu'on sera peut-être vu a posteriori dans des enregistrements vidéo je pense que oui parce qu'une performance elle est faite pour être vue de toute façon elle est faite pour être montrée ça fait partie du jeu après peut-être que moi je ne serais pas en pyjama peut-être que enfin tu vois il y a des choses qui changent oui voilà il y a des choses comme ça mais en dehors de ça il y a toujours cet oeil qui vous regarde maintenant aussi oui c'est vrai que finalement on a nos regards à nous moi je ne vous connais pas humainement en plus Alex et Alice du coup c'est quand même un public même si on fait ensemble mais la performance elle est là aussi pour dire quelque chose aux autres du coup mais ouais mais je pense que ça il ne faut pas y penser quand on fait les choses il faut juste représenter genre se coiffer un peu et pas mettre le t-shirt pourri que ça quoi mais tu sais pourquoi ça peut marcher ? parce que le moment de la performance on est à quatre responsables de ce qui va se passer donc la responsabilité envers les trois autres qui le font avec toi est beaucoup plus importante que la responsabilité envers un public que tu ne vois pas donc ce qui se passe à l'intérieur est plus important de ce que tu ne vois pas ailleurs et ça marche même parce que j'ai fait ce genre de choses quand j'étais devant un public d'abord en me disant qu'est-ce qui allait se passer c'était autre chose que ceci mais devant le public c'était à côté ils pouvaient me voir et pourtant j'étais avec l'écran et avec les gens et les gens dans la salle mais ça c'est intéressant pour le côté double dont tu parles tu sais être là et être pas là en même temps enfin là je trouve que c'est quelque chose à vraiment à développer là-dedans aussi qui est assez fort quoi ouais 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 et le côté à s'enlever et revenir c'est très intéressant à utiliser mais je pense plus dans quelque chose qui est plus conversationnel et pas quand on a un thème comme le rire parce que ça te permet trop de finir aussi oui c'est ça c'est une manière de se protéger un peu enfin de faire une pause oui de faire une pause j'utilisais un petit peu comme ça aussi quoi quand je sentais que j'étais plus trop capable ou que ça devenait un peu trop trop dur bah hop tu t'enlèves et et tu souffles un peu en tout cas le fait de s'enlever ça nous fait rentrer dans des questions de montage finalement dans des questions d'espace comique qui n'existent pas si tu restes tout le temps enfin qui existent différemment j'ai pas compris ce que t'as dit des espaces quoi le fait de pouvoir s'enlever ou tu sais l'autre fois on disait des fois avec l'autre configuration on a jeté du texte tout ça ça nous fait rentrer dans l'espace filmique dans un temps du montage où on compose un film en fait plutôt que dans l'espace potentiellement performatif de l'espace filmique c'est compliqué comme question et en même temps il y a quelque chose de de ludique je sais pas si vous avez revu la première performance au tout début on sait pas trop encore quoi faire et Annie tu t'en vas et d'un coup il y a quelque chose qui se débloque où ça devient un petit peu rigolo parce que j'ai l'impression aussi que Annie ton rire change au moment où tu te tu te retires de l'interface et donc il y a comme un déblocage dont on avait parlé un peu le fantôme qui est là autour des images qui restent enfin et ce déséquilibre là c'est celui-là aussi enfin en prenant des notes sur les vidéos je me disais c'est ça qui débloque aussi oui c'est une pause et oui ça rentre dans un enfin on rentre dans un dans un montage plus filmique c'est vrai mais il y a aussi des teneurs de présence qui déséquilibrés mettent en branle la réaction enfin la renouvelle en tout cas c'est vrai que c'est moins c'est plus facile c'est plus facile ça facilite la circulation puisque on peut prendre des pauses et en plus on joue sur des déséquilibres sur ce montage dont tu parles Gwen de je rentre à nouveau dans le champ je m'en vais du champ on se retrouve et donc c'est j'ai l'impression dans la première performance cette découverte du zoom et d'être ensemble sur le zoom et de cette qualité du zoom nous avait permis de d'enclencher en fait d'expérimenter oui un processus d'apprentissage quelque part de trois choses différentes de l'interface du rire et des autres oui après tu peux vas-y après ouais c'est ça c'est des des expérimentations différentes enfin c'est vrai que là on a poussé certaines choses enfin on a compris un peu l'espace du zoom après on a établi des protocoles et à partir de là tu peux aller toujours plus loin et du coup l'espace enfin filmique enfin de montage du coup on peut composer un montage il est hyper intéressant pour une chose ça peut être vraiment une chose en soi à développer et l'espace de non montage de réelle présence enfin c'est encore un autre point à développer en fait c'est des choix au bout d'un moment quand t'as structuré deux trois petites choses des choix d'expérience quoi avec le montage aussi Alice tu parlais de se mettre en scène et c'est vrai qu'en fait il y a quelque chose de se mettre en scène soi-même mais de manière personnelle et dès que tu commences à tomber dans le montage à te retirer ou à revenir d'un coup tu mets en scène pour tout le monde en fait et tu travailles vraiment de manière collective parce que ta disparition ou ton apparition elle va influencer sur les autres et du coup t'es plus uniquement sur un travail personnel de représentation de mise en scène de soi mais t'interviens dans un espace vraiment collectif et tu mets en scène les autres aussi tout en te mettant en scène enfin il y a quelque chose un peu oui il y a un truc qui m'a perturbée Annie en regardant les vidéos c'est comme dans l'expérience de Karine on se voit jamais regarder en film on se voit jamais discuter avec les autres non plus finalement parce que tu te regardes pas enfin tu regardes pas ton image dans la vidéo quand t'es en train de parler tu regardes les autres il y a une circulation voilà mais là t'es face à toi même quand tu regardes le film aussi tu vois ce qui se passe pour les autres mais tu te vois toi aussi en train de discuter tu te vois toi en train de regarder en film ça c'est quelque chose qui nous échappe normalement et du coup c'est assez ouais j'étais assez perplexe moi tu vas me dire oh merde je suis comme ça en fait c'est pire qu'une photo ouais ouais moi j'y suis tout j'étais tout le temps oui oui et moi aussi quand on écrit on est tous en train de s'auto-toileter vous avez vu ça c'est dingue et Annie toi et moi il y a eu au moins une minute qu'on fait ça et on dirait qu'on pense enfin qu'on fait exprès de se toucher mais ça c'est hyper intéressant ça te permet d'étudier finalement la gestuelle de la réflexion la gestuelle de la gêne la gestuelle 2 qui nous échappe aussi et là ça se fixe ça pourrait être des thèmes d'autres thèmes tu vois enfin les gestuelles de enfin je sais pas c'est pas la même chose mais ouais moi aussi je trouve ça super enfin c'est super riche comme matériau en tout cas c'est sûr il y a tellement possible moi j'ai envie de vous demander deux choses c'est la première c'est en fait peut-être d'écrire encore un protocole sur le PATH si vous en avez envie si vous avez une idée pour mais donc pour une performance qu'on pourrait éventuellement faire pour le vrai projeté devant un public parce que moi j'ai dit la mienne mais peut-être vous avez d'autres idées c'est pas nécessaire du tout mais si vous avez des idées faites-le s'il vous plaît la deuxième la deuxième chose c'était que d'un seul coup je me dis il faut mettre cette discussion-là en ligne c'est c'est